Ce matin, chez les Vikings, Guillaume, le responsable du spectacle, est absent. Alors c'est un autre Guillaume qui doit le remplacer. Et il a des tas de choses à gérer. Allez, go ! Maddy, Maddy. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle journée. Une journée où Guillaume n'est pas présent sur site. Je ne me sens pas tendu, par contre, effectivement, oui, il y a peut-être une pression supplémentaire parce que, bien, Guillaume n'étant pas là, je sais que je vais être décisionnaire. Donc c'est tendu parce qu'il faut prendre les bonnes décisions. 5 minutes. Oui, bonjour. Bonjour, ça sera bon pour vous pour l'ouverture dans 4 minutes, s'il vous plaît. Oui, dès que le tracteur est sorti, ça sera bon. On est 3-4 à gérer l'ouverture des portes. Ça tourne. Et là, pour ce matin, pour le coup, c'est moi qui donne l'ouverture des portes avec les placeurs. C'est bon pour vous, Fifi, ou pas ? Il va ouvrir. Vas-y, vite. Chavi, Vincent, ça ouvre. Fifi, ça ouvre. L'heure, c'est quelque chose de très important ici au Puy du Fou pour qu'on soit maître du temps et qu'on respecte. Si le premier spectacle, on nous voit en retard, du coup, on décale, on est en retard. Du coup, les gens sortent en retard, du coup, ils vont à un spectacle, mais c'est fini. Où il est commencé, on ne pourrait pas se permettre. Donc, c'est pour ça que l'heure ici, c'est très, très important. Louis, ça ouvre ? Non, ça ouvre. Tu n'as jamais fait avec ? Vas-y, vite, je te cours. Bougez pas d'ici. Je précise bien à tous les vikings qui restent, on se dépêche, les portes vont ouvrir, donc on sort. Et là, je vois Louis qui vient pour faire une répète de table, en fait, parce qu'il n'a jamais passé la table avec ce cheval-là. Je fais le coin de la table. Je dis bon, mais prends le temps, moi, je reste visible au milieu de la scène, quitte à me faire taper un petit peu sur les doigts par les placeurs, parce qu'eux, ils ont du monde qui pousse à la porte, donc eux veulent ouvrir au plus vite, moi, je vais libérer au plus tôt. Mais pour avoir toutes nos chances en spectacle et faire un beau spectacle et tout fonctionne, je donne la chance à Louis de passer la table avec son cheval. Donc Louis fait sa table, ça se passe très bien, et voilà, tout d'abord de la même manière en spectacle, et puis on sort de scène. Allez hop, on sort. Il faut que t'arrives plus tard. C'est reparti, ouais, le temps passe, donc je me change en villageois, je fais le rôle de gonfran. Et on ressonne la cloche parce que c'est 5 minutes avant l'ouverture des portes. Fanny, est-ce que tu sais si Vincent a retrouvé le fer de Alpha ? C'est où il a déferré ? Hein ? C'est où il a déferré ? Non, il ne sait pas. Il n'a pas senti ? Je reçois l'info de la part de Vincent qui a perdu son fer. Ça veut dire, enfin, il a perdu son fer. Le cheval sur lequel il montait en spectacle a perdu un de ses 4 fers. Peut-être avec le tracteur en avant scène, tu vas le voir ? Problématique, car s'il manque de la chaussure au cheval, il ne peut pas faire spectacle sans sa chaussure. Vincent qui a perdu le fer de son cheval. Je vois Manu et Fanny galérer à la potence juste pour accrocher un petit haut banc. Il y a la tyrolienne qui n'est encore pas mise en place parce qu'il y a une petite ficelle qui vient de couper, donc il faut remplacer ça tout de suite. On a un problème de tyrolienne, donc on risque d'avoir du retard. Donc les placeurs me demandent s'il peut ouvrir les portes, et je leur précise que non, et on risque d'ouvrir à ce moment-là avec quelques minutes de retard. Regarde, tu as vu les biceps secotés et tu n'arrives pas à avoir un truc de fer. Ça tient. Ça ne te sombra pas. As-tu vu ? La problématique du haut banc fait, la tyrolienne est en train de se décoincer, Vincent a retrouvé son fer. Donc on peut enfin ouvrir les portes, pile poil à l'heure ou avec quelques secondes de retard. Donc on sort en courant de scène et puis place à l'installation des visiteurs qui, eux, ne se sont rendus compte de rien. Donc ils ne sont même pas au courant que 30 secondes avant, on était encore en train de courir sur scène. Les vikings, du coup, c'est dit. Je vous confirme, vous soyez deux canaux, vikingité placeur, comme ça on est sûr. C'est bon pour nous pour l'ouverture des portes. Bon spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada